Bonjour, bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Eh bien, c'est un balado pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. C'est aussi une occasion de discuter de notre passion commune, les livres pour les enfants et les adolescents. Et dans le cadre du congrès de mots et de craie, j'ai reçu des créateurs, que ce soit illustrateurs et également écrivains, afin qu'ils nous livrent leurs secrets d'auteur, mais aussi qu'ils nous parlent de leurs œuvres, des œuvres que vos enfants vont sûrement dévorer. Alors, le congrès de mots et de craie, c'est un rassemblement pour finalement tous les intervenants en milieu scolaire et tous les passionnés de littérature jeunesse. C'est un organisme à but non lucratif qui soutient la culture de l'écriture et de la lecture qui doit passer par les classes et, comme vous l'avez bien deviné, par la littérature jeunesse. Sans plus de préambule, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Michael Escoffier. Merci d'être avec nous. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de vous voir au Salon du livre de l'Estrie cet automne et c'est pourquoi je suis doublement heureuse que vous ayez accepté mon invitation. Pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, même si je doute que cela soit possible, vous avez écrit plus de 100 livres jeunesse qui ont été traduits en plusieurs langues. Votre pays d'origine étant la France, on vous connaît notamment pour l'immense succès « Tempête dans la savane » publié aux éditions 2, mais aussi pour vos nombreux cartonnés illustrés par Mathieu Modé aux éditions École des loisirs. La collection Palomino également, toujours illustrée par Mathieu Modé. Je nomme également « La carte des nuages », « La petite bûche », « Il ne faut pas mettre les enfants au congélateur », « Le mot le plus gros », « Comment cuisiner les lapins », etc. Donc, merci d'être avec nous. Bonjour, ça fait très plaisir d'être avec vous. Alors, on a justement ici une de vos nouveautés. Il s'agit de « Cool, un robot » qui a été illustré par Mathieu Modé. Vous travaillez beaucoup avec Mathieu Modé. Puis, donc, pour la petite histoire, dans le fond, ça s'adresse directement au lecteur. Puis, c'est le petit personnage ici qui va faire en sorte de contrôler le lecteur parce qu'il dessine une télécommande. Puis, il va avoir un dialogue avec deux télécommandes. Donc, c'est un album interactif, super populaire. Comment s'est fait le processus de création avec Mathieu Modé? Parce que, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait en parallèle ou vous travaillez vraiment en équipe? Alors, avec Mathieu, mais comme avec la plupart des illustrateurs et des illustratrices avec qui je collabore, il y a toujours au début l'écriture d'un scénario ou d'une histoire. Donc, je travaille en général tout seul. Et très vite, je leur soumets mes idées. Et là commence une partie de tennis, de ping-pong avec l'illustrateur où chacun enrichit le livre, en fait, avec ses idées. Ses suggestions. Puis, c'est un vrai échange. Vous l'avez dit, je travaille beaucoup avec Mathieu parce que c'est super agréable de travailler avec lui. On s'entend bien. Il est très drôle. Et souvent, quand je suis bloqué sur une partie de l'histoire, il me trouve la solution. Il me débloque. C'est vraiment complémentaire. Donc, c'est un échange constant. Puis, je pense que j'ai entendu en fait en entrevue que vous avez débuté votre carrière d'écrivain pour la jeunesse quand vous avez eu vos enfants. Eh oui. Oui. Puis, c'est une question que j'ai posée à Valérie Fontaine tout à l'heure. Puis, je me demandais comment, dans le fond, votre rôle de papa influence votre écriture. Comment ça l'influence? Alors, je ne sais pas. Je n'en ai pas vraiment conscience. Je n'ai jamais réfléchi. Mais oui, forcément que ça l'influence. C'est-à-dire que le fait d'avoir soi-même des enfants, on est confronté à du quotidien avec ses enfants. Donc, il y a beaucoup, par exemple, de livres qui sont nés parce que mes enfants avaient eu tel comportement ou avaient dit telle chose. Un livre, par exemple, comme moi d'abord, sur l'histoire d'un petit canard qui veut toujours être le premier. C'est né suite, un jour où mes enfants se battaient pour monter les premiers dans la voiture. Donc, c'était moi d'abord, moi d'abord. Je ne sais pas pourquoi ils voulaient être les premiers parce que les deux places étaient identiques. Mais voilà. Donc, oui, forcément. Et puis, je dirais que quand on commence à avoir des enfants, également, ce qui est mon cas, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature jeunesse. C'est-à-dire qu'avant, je crois que je n'étais pas souvent rentré dans une librairie jeunesse. Mais le fait d'avoir des enfants, on s'intéresse aux livres. On va à la bibliothèque du quartier aussi. On emprunte des livres. Et puis, on découvre cet univers que moi, je ne soupçonnais pas avant, justement, d'avoir mes enfants. C'est-à-dire que c'est une édition, l'édition jeunesse, qui est d'une créativité, d'une inventivité folle et où il y a surtout une grande liberté. Donc, on peut s'amuser. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Alors, parfois, ce n'est pas possible pour des contraintes budgétaires ou matérielles de créer le livre qu'on imagine. Mais jamais un éditeur m'a dit qu'une idée n'était pas... Enfin, jamais un éditeur m'a censuré. J'ai toujours une grande liberté dans ce que je voulais raconter, dans la façon dont je voulais le raconter. Et voilà, donc, on s'amuse beaucoup avec Mathieu et avec les autres. Puis, vous disiez justement qu'avant, vous écriviez peu, vous intéressiez peu à la littérature jeunesse, mais je pense que vous étiez enseignant. Oh, j'ai été enseignant pendant 25 ans, oui. Mais alors, j'enseignais à des grands, moi. Oui, ils avaient quel âge? Et puis, j'enseignais des matières plutôt techniques. Oh, ils avaient entre 18 et 25 ans. OK, c'était des jeunes adultes. Est-ce que ça vous est déjà passé par l'esprit d'écrire pour les adolescents ou les jeunes adultes? Alors, ce qui me plaît, moi, dans mon travail d'aujourd'hui, c'est l'échange avec l'illustrateur ou l'illustratrice. C'est vraiment cette relation à deux où, ensemble, on va former une équipe pour faire un livre. Donc, écrire pour des plus grands, pour moi, c'est intéressant s'il y a de l'image. Oui. S'il y a un illustrateur ou une illustratrice. Parce que faire un roman, c'est-à-dire passer six mois, un an, tout seul dans son bureau, concentré sur le roman, ça ne correspond pas à ma personnalité. Donc, s'il y a de l'image, oui. Alors, je suis en train de travailler sur des projets de bande dessinée pour les plus grands. Mais ce n'est pas encore concrétisé, parce que c'est un peu plus compliqué à lancer comme machine que les albums. Puis, justement, j'ai écouté beaucoup de vos vidéos, de vos entrevues avant de vous rencontrer aujourd'hui. Puis, je vous ai également écouté en téléconférence avec Gallimard à un certain moment. Puis, la notion plaisir revient beaucoup dans votre discours quand vous parlez de votre travail, quand vous parlez de votre processus de création. Puis, il y a comme une mode aujourd'hui ou une tendance où les parents sont très anxieux, en fait, pour leurs enfants. Ils veulent ce qu'il y a de mieux. Ils vont acheter des livres, mais ils vont toujours avoir souvent en tête le côté éducatif de la chose ou pédagogique. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents aujourd'hui pour les rassurer avec cette notion de plaisir? Moi, je suis comme un, je suis parent, donc j'ai envie aussi que mes enfants, ils n'aient pas seulement du plaisir en lisant les livres, mais moi, je trouve que c'est déjà une ambition très noble de procurer du plaisir aux lecteurs. Donc, je sais que si moi, je ne prends pas de plaisir en faisant mes livres, il y a peu de chances que le lecteur en ressente. Ce n'est pas parce que moi, je vais m'amuser à faire mes livres que ce plaisir va se traduire chez le lecteur, mais en tout cas, c'est une condition indispensable. Donc, on essaye avec mes collaborateurs, qui sont les illustrateurs et illustratrices et aussi éditeurs et éditrices, on essaye vraiment de s'amuser. Je ne veux pas dire que c'est un métier où on ne fait que s'amuser. Il y a un côté aussi beaucoup plus sérieux et beaucoup plus technique dans ce métier-là, puis des côtés aussi moins attirants. Mais on essaie toujours quand même de garder cette notion de plaisir parce que moi, je pense que c'est une façon d'amener les enfants à la lecture, ces petits albums-là qui n'ont l'air de rien, mais ça ouvre une porte. Et puis, si on leur explique très jeune que lire, ce n'est pas quelque chose d'imposé, ce n'est pas quelque chose de rébarbatif, si lire, ils associent cette notion-là à la notion de plaisir, je pense que ça va les aider pour la suite. Pour tout leur parcours scolaire, pour toute leur vie, tout à fait. Puis, justement, avec cette notion de plaisir, je vais surfer sur cette notion de plaisir, j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup jouer avec la langue française, jouer avec les mots, mais les registres de langue aussi, les registres plus familiers et tout. Puis, selon vous, quelle est votre signature quant à votre écriture? Est-ce que Mickaël Escoffi a un style, un univers, des univers privilégiés? Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à ça. Moi, je n'ai pas beaucoup de recul par rapport à mes livres, mais j'aime bien être dans le domaine de l'humour. Oui. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément un domaine qui est toujours très présent dans l'album Jeunesse. En tout cas, quand je démarche, par exemple, les éditeurs, on me dit souvent que mes projets sont juste des petites blagues et puis que ça manque de profondeur. Ah, d'accord. Donc, ce sera peut-être ça, ma petite patte, c'est de faire des blagues. Moi, j'aime bien faire des blagues parce que j'aime bien, en tant que lecteur, j'aime bien que l'auteur se joue un peu de moi et il me confronte à des choses qui vont me surprendre ou qui vont me questionner. Oui, puis il y a tout aussi, je pense que vous êtes authentique, justement, dans cette écriture-là, avec la notion plaisir, avec la notion d'humour. D'ailleurs, j'ai cru remarquer aussi que lorsque vous vous présentez, que ce soit sur votre site web ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que vous restez vraiment vous-même, que vous n'avez pas en tête cette pression de dire, OK, là, il faut que je fasse bien nécessairement, je m'adresse à des plus petits. Je trouve que vous gardez votre humour d'adulte qui vous adresse aussi aux parents. Donc, pourquoi c'est important pour vous de rester vous-même, même si on s'adresse à des enfants? Oui, alors, les albums que nous on faits, ce sont des albums, très souvent, qui vont être lus par l'adulte à l'enfant. Oui. Donc, c'est plus des objets qui vont permettre un échange entre le parent et l'enfant. C'est des albums qui vont être lus parfois à répétition. Oui. On connaît ça? Clairement, oui. J'en ai deux à la maison, tout à fait. Et alors, je ne me force pas, mais je fais d'abord des livres qui m'amusent, moi. Donc, je suis un adulte, je ne suis plus un enfant. Donc, il y a des choses qui m'amusent, qui n'amusent pas forcément les enfants. Mais on pense autant, quand on fait des livres, on pense autant à l'enfant qu'à l'adulte qui va le lire. Parce que si l'adulte, lui, n'a pas de plaisir, se lasse au bout de lecture, il ne va pas transmettre le plaisir de la lecture à l'enfant. Donc, c'est pour ça que on... Ouais, on... Claude Ponty disait, il faut... Quand on fait des livres, il faut se hisser au niveau des enfants. Il ne faut pas s'abaisser à leur niveau, mais il faut se hisser au niveau des enfants. Moi, un de mes préceptes, c'est que le lecteur est intelligent, quel que soit son âge. Donc, on essaye de lui donner des choses peut-être qu'il ne comprendra pas tout de suite ou qu'il ne comprendra pas à la première lecture ou qu'il comprendra peut-être quand il sera un peu plus âgé. Mais on se dit toujours que le lecteur, il est intelligent et donc, il faut quand même essayer de faire des... de lui proposer des livres d'un certain niveau. Et c'est pour ça que je pense aussi que ça parle à l'adulte parce qu'on ne fait pas des livres bébéifiants, comme on pourrait dire. Oui, infantilisants. Infantilisants. Tout à fait. Moi, je ne suis pas un enfant, je suis un adulte, donc je fais les livres qui me plaisent, moi, que j'achèterais si j'étais parent de jeunes enfants. C'est ça la question vraiment qu'on se pose à chaque fois. Est-ce que tu l'achèterais? Est-ce que tu serais client de ce livre si tu devais le lire 50 fois de suite à ton enfant? Mais c'est réussi parce que j'ai des purs moments de bonheur avec mes enfants, avec, bon, la petite bûche et notre coup de cœur récent, même si ce n'est pas une nouveauté nécessairement. Puis, bon, c'est sûr que Tempête dans la savane, ça m'est déjà arrivée dans d'autres épisodes de podcast où je disais, il y a un seul livre qui m'a fait rire aux larmes à me taper sur la cuisse et c'est Tempête dans la savane. Je ne résiste pas à cet humour-là. Je me décompense avec les enfants. Donc, des fois, les enfants me regardent, et ils me voient rire puis ça les fait rire parce que c'est ça qui est contagieux. C'est ça qui est bien, je trouve, oui. Merci, ça me fait plaisir. Alors, Tempête sur la savane, par exemple, c'est un livre dans lequel on a caché une histoire dans une autre histoire et c'est un livre qui m'a été refusé par tous mes éditeurs français. Oui, c'est particulier quand même parce que c'est... Parce qu'ils pensaient que les gens ne comprendraient pas ou pour d'autres raisons. Et c'est Yves Nadon des éditions 2 qui a accepté ce projet et puis qu'il l'a fait illustré par Manon Gauthier qui a fait un super travail. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un livre qui peut paraître compliqué en effet pour un éditeur. Et récemment, dans une séance de dédicaces, il y a une dame qui est venue me voir qui m'a fait signer ce livre en me disant qu'elle l'avait chez elle et qu'elle n'avait pas compris qu'il y avait deux histoires. Ah, OK. C'est plusieurs jours après que ses enfants ont dû lui expliquer. Maman, elle ne l'a pas compris. Et j'aime bien cette idée qu'on ne comprend pas forcément tout dans un livre au début, mais que ça peut évoluer. Ah non, c'est hilarant. En tout cas, c'est pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ne connaissent pas Tempête dans la Savane, il faut absolument que vous ayez ça dans votre bibliothèque, soit de classe ou familiale. Puis, bon, depuis Tempête dans la Savane, vous avez écrit vraiment beaucoup de choses, ce qui m'amène à vous poser une question peut-être un petit peu plus personnelle. Quand on écrit autant, quand on a autant de succès, est-ce qu'il n'y a pas une pression quand vient le temps de sortir comme une nouvelle oeuvre où le plaisir est toujours au rendez-vous à chaque fois? À chaque fois qu'on fait un nouveau livre, on part de zéro. Sauf quand on fait des séries, on a déjà des personnages et puis des contraintes. Mais je fais assez peu de séries. Donc, à chaque album, c'est un nouveau défi. Et j'essaye de ne pas trop me répéter parce que je veux continuer à m'amuser en faisant les livres. Donc, non, je dirais qu'il n'y a pas plus de pression au centième livre qu'au premier, mais pas moins. C'est-à-dire que il m'arrive régulièrement que les éditeurs refusent les projets que je leur propose. J'avais l'impression que ça ne se trouvait pas avec quelqu'un comme vous, mais oui. Oui, j'ai plus de projets refusés que de projets qui sont publiés, finalement. Donc, moi, j'ai l'impression à chaque livre d'être un débutant, à chaque nouveau livre d'être un débutant, d'essayer de faire de mon mieux. Sauf que je me dis, par rapport à un débutant, je me dis quand même que j'ai fait un certain nombre de livres déjà et que si c'est pour faire moins bien, ça ne sert à rien. Donc, à chaque nouveau livre, le défi, c'est d'essayer de faire mieux ou d'essayer de faire différent ou de proposer quelque chose que je n'ai pas encore proposé. Mais on a la chance dans l'édition jeunesse de pouvoir explorer plein de choses, que ce soit en termes de narration, en termes de format, en termes d'illustration. On peut faire des livres avec des découpages, on peut faire des livres de toutes les formes, de toutes les tailles. Le dernier, Coulin Robot, là, c'est un livre où on s'amuse. Finalement, le personnage principal, c'est l'enfant, c'est le lecteur. Parce qu'il n'y a pas de robot dans le livre. Le robot, c'est l'enfant. C'est le lecteur, exactement. Donc, on peut tester plein de choses et puis je suis persuadé qu'il y a encore plein de nouvelles choses à tester. Moi, chaque fois que je vais dans une librairie, je découvre des petites pépites. C'est vraiment un univers dans lequel il y a plein de créativité et puis une grande liberté. Vous avez dit, justement, que vous aimiez faire dans l'humour, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Je pense, entre autres, La carte des nuages, c'est un livre qui m'a... Bon, c'est sûr, ça m'a interpellé comme parent, mais j'aimerais ça qu'on en parle, qu'on dise quelques mots sur La carte des nuages. Justement, comment a germé l'idée de ce livre-là? C'est un peu compliqué parfois la naissance d'une idée, mais j'avais ce titre depuis un moment. J'ai une banque de titres dans mon ordinateur, des titres qui me plaisent, que je trouve un peu mystérieux ou rigolos, puis de temps en temps, j'en prends un et j'essaie de voir quelle histoire il pourrait donner. Carrément. Oui. Carrément. OK. Donc, j'avais ce titre depuis longtemps, La carte des nuages, et puis j'ai vu un jour une vidéo d'un visiteur de zoo qui avait filmé une femelle orang-outan qui trouve un oiseau en train de se noyer dans son bassin. Ah, OK. Et donc, elle le sort de l'eau, elle le pose sur l'herbe. Enfin, ça dure un certain temps. D'abord, elle essaie avec une feuille de le ramener vers elle, puis après, finalement, elle le sort de l'eau et la vidéo s'arrête comme ça. On ne sait pas ce qui se passe après. Donc, vous avez imaginé la suite? J'étais tellement frustré. de ne pas avoir la fin. Il ne faut pas nous laisser comme ça. C'est ça. Donc, j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qui pouvait bien arriver une fois que Laurent Autan avait sauvé l'oiseau. Et comme souvent, quand je commence une histoire, je ne sais pas comment elle va se terminer. Je découvre au fur et à mesure que je l'écris. En fait, l'histoire s'écrit devant mes yeux en quelque sorte. Et là, alors, ça va chercher des thématiques qui sont personnelles. Là, finalement, l'histoire qui s'est dévoilée, c'est une histoire qui parlait de de l'adoption, mais plus que l'adoption, le fait d'avoir peur pour ses enfants, d'avoir peur pour leur avenir. Donc, moi, j'imaginais que ce singe-là recueillait l'oiseau, qu'il l'élevait, qu'il le nourrissait, qu'il le protégeait, parce qu'on est dans la jungle, on n'est plus dans un zoo, dans le livre. Et l'oiseau, le singe, se faisait un peu du souci pour le jour où l'oiseau devrait voler dans le ciel. Donc, il décide de faire une cartographie des nuages pour que l'oiseau ne se perde pas, puisse se repérer. Donc, il dessine tous les nuages et puis, il leur donne un nom et il apprend ce nom-là à l'oiseau pour que l'oiseau... On est tous comme ça, les parents, on veut... On veut prévoir, on veut assez de tracer le chemin. C'est ça, on veut le meilleur pour nos enfants, donc on essaye de faire le maximum pour leur donner des éléments pour qu'ils puissent se retrouver dans la vie. Et finalement, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. À la fin, ils s'envolent et puis, on ne sait pas ce qu'ils... Ils vont conquérir leur propre liberté. C'est dresser cette carte-là qui est impossible à dresser, en fait. On ne peut pas tout prévoir pour nos enfants. C'est ça qui m'avait touchée également. Puis, vous avez travaillé avec l'illustratrice, avec qui vous avez débuté votre carrière. Oui, Crisie Giacomo. Puis, est-ce que vous avez le choix, des fois, de choisir l'illustrateur ou l'illustratrice avec qui vous travaillez ou pas tout le temps? Oui, la plupart du temps, c'est moi qui choisis parce que je travaille d'abord avec les illustrateurs, les illustratrices et ensuite, on propose le projet aux éditeurs. Ah, génial. Ce n'est pas toujours le cas, j'ai l'impression. C'est une belle chance. Non, très souvent, les auteurs envoient des textes et puis les éditeurs le proposent d'un illustrateur ou une illustratrice et parfois, il n'y a pas de contact entre l'auteur et l'illustrateur, ce que moi, je trouve dommage mais qui fonctionne parfois très bien. Mais en tout cas, moi, j'aime, comment dire, j'aime suivre le projet du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'objet livre, jusqu'à ce que le livre soit produit. J'aime avoir mon droit de regard dessus. C'est pour ça que je travaille en amont avec les illustrateurs et les illustratrices et donc, très souvent, alors c'est moi qui choisis ou je pourrais dire c'est eux qui me choisissent, c'est-à-dire que je vais leur proposer le texte mais ils refusent parfois. Donc c'est eux qui choisissent les textes qu'ils ont envie d'illustrer. Alors maintenant, je sais que ça fait un moment que je les connais que certains textes vont être plus proches de l'univers de tel ou tel illustrateur. Mais on se choisit mutuellement, disons-nous. Moi, je propose l'histoire, ils peuvent accepter ou pas et puis après, je peux la proposer à quelqu'un d'autre. Ça fait environ une dizaine d'années si je ne m'abuse que vous écrivez pour la jeunesse. Ça va faire 15 ans. Puis j'ai l'impression que depuis que vous avez commencé, c'est comme si vous n'aviez jamais arrêté d'écrire. Vous êtes extrêmement prolifique. Donc, j'ai l'impression que vous prenez peut-être pas beaucoup de vacances ou... Oui, je ne prends pas beaucoup de vacances. ... pas mes heures, mais je travaille beaucoup sur plein de projets différents pour que parmi tous ces projets sur lesquels je travaille, il y en a quelques-uns qui puissent voir le jour et puis être édités parce que ce n'est pas une science exacte. Je n'ai pas de recette magique pour faire un bon livre ou une bonne histoire. Donc, j'essaye des choses. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Donc, j'écris beaucoup. Puis, il y a une partie de mon travail que vous pouvez lire et puis il y a une autre partie que vous ne pourrez jamais lire. Est-ce que cette partie qui ne sera jamais lue, c'est décevant parfois ou ça fait partie de... Ben, je pense que le travail d'un auteur, c'est une succession d'échecs. Et puis, de temps en temps, on a un petit succès mais même les livres qui sont publiés, tous ne rencontrent pas le succès, tous ne rencontrent pas le public. Donc, je dirais qu'à partir du moment où on a intégré que l'échec faisait partie du chemin, on le vit plutôt bien. Ouais, c'est pas trop difficile pour les nous. On s'en accommode. Mais oui, mais je pense que si j'avais été sensible à ça, j'aurais abandonné depuis très longtemps. Mais merci beaucoup Michael Escoffier d'avoir été avec nous. C'était un plaisir.